Musique En République démocratique du Congo, la spéculation sur une éventuelle révision de la Constitution qui permettrait au président Joseph Kabila de se représenter aux élections de 2016 alimente les craintes de l'opposition. La semaine dernière, le secrétaire général du parti au pouvoir, Evariste Beauchamp, avait déclaré qu'il soutiendrait cette initiative si un référendum devait se tenir pour statuer sur la modification de la Constitution. Des propos qui renforcent l'inquiétude des membres de l'opposition réunissent lundi dans la capitale Kinshasa pour manifester. Le changement de la Constitution n'est pas une préoccupation du peuple. M. Kabila avait taillé la Constitution sur mesure et nous sommes contre cela. Et le danger c'est qu'il va constituer une monarchie présidentielle. Nous ne sommes pas prêts à l'accompagner. Voilà notre message. Pour le scrutin de 2016, les principaux partis de l'opposition ont décidé de s'unir pour barrer la route au président Kabila. Vous savez, nous sommes dans une jeune démocratie. Et il n'y a pas longtemps, on venait de proclamer que nous devenons un État démocratique là où l'opposition plurielle est reconnue. C'est tout à fait normal que ce soit un peu difficile pour que cette opposition, qui est multiple, se retrouve directement pour se mettre d'accord sur un principe. Et aujourd'hui, nous vous prouvons que nous avons décidé, au nom de notre peuple, de rester ensemble pour voir les objectifs de notre peuple. Le président Joseph Kabila a été élu démocratiquement une première fois en 2006 après avoir pris le pouvoir en 2001 suite à l'assassinat la même année de son père, Laurent Désiré Kabila. Il a été réélu en 2011 après avoir battu son principal rival, Etienne Tshisekedi. où il y a république démocratique, où partout, où le peuple de Kouazali a toujours l'attention de la révision constitutionnelle. Où elle ressuscitait beaucoup de tensions dans la classe politique et la république démocratique. Est-ce que révision ou changement constitutionnel, ou la constitution est priorité pour le Koumoumane ? Je ne sais pas. Est-ce que la constitution actuelle, est-ce que la constitution actuelle 1.23 a occupé le parti à Brunaganda, a occupé le parti à Oudjuru ? Je ne sais pas. Ce qui est à Oudjuru a dit priorité, c'est le peuple Congolais. Pourquoi ? Parce que, quand on parle de modification ou de changement à la constitution, on doit en plaire à la république démocratique du Congo. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. quand on parle de modification ou de changement à la constitution. Je ne sais pas. 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 pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. pas. Je ne sais 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 pas. Vous allez voir comme lui. Quand j'appelle un autre научeur, je ne sais pas. Vous ne devez pas tener Il m'a dit qu'il n'y a pas de soudre. Les milliers de personnes ne sont pas de naufrage, ils ne sont pas de kivou, je ne parle même pas de soudre. Il n'y a pas de soudre. Nous, nous avons l'impression que la République démocratique a fait la caméra, mais nous avons une considération. Nous avons l'impression que nous avons l'impression que nous avons l'impression que nous avons l'impression que le ministre est à la quitté, tout à qui, tout à qui, tout à qui, tout à qui. Tout le monde n'a rien douté. Mais là, il y a un moment que je suis dans le Canada, tout le monde ne mobilise pas tout à ça. Ils sont les chefs de l'État, qu'il y a nous-mêmes familles, qui est en exordre. apparemment la fille a une nationalité congolais, elle a une nationalité camérounais. C'est grave, mais il y a des milliers de personnes qui se trouvent dans le monde du Congo. Il y a des milliers de personnes qui se trouvent dans le monde du Congo. Il faut revoir la paix. Je vais vous laisser de suivre cet image. Et nous voulons comprendre nous tous que ce qui est vraiment, changement et constitution, c'est la priorité du peuple congolais. Pour moi, mon point de vue, je suis en train de lire dans le cœur des Congolais. Il faudra à ce moment-là marcher sur les cadavres des Congolais. Et nous devons nous poser la question. Cette révision constitutionnelle viendrait résoudre quoi ? Quelle adéquation fait-on entre la révision constitutionnelle et la survie de la nation congolaise ? L'adéquation, elle se trouve à quel niveau ? Donc, pour celui qui a écrit, il veut nous faire quoi ? Que si on ne révise pas la constitution, la nation congolaise va disparaître ? Alors qu'elle est déjà en danger, en train de disparaître, justement. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est Fidel Kamer en 2011. C'est Fidel Kamer en 2011. C'est une modification constitution. Parce que maintenant, Hazan a quatilien aux affaires de l'État. Hazan président et assemblée nationale. Est-ce qu'il y a une caméra que vous changez votre propos de l'été ? Rebiter ! Alors vous avez vu cette caméra lobby que modification constitution, changement constitution, vous allez priorité de l'appel du Congolais. Vous avez dit que le conditionnement de l'Etat vous permet que l'Etat peut aller à l'Etat, vous pouvez modifier. Si le conditionnement de l'Etat vous permet que le transport peut aller à la facilité, vous pouvez modifier. Mais si ce n'est pas ça, vous n'êtes pas tranquille. Moi je ne suis pas contre. Il y a changement, il y a automodification de la constitution. Mais non. Mais il y a toujours des peuples Congolais. Peuples Congolais ont dit qu'il n'y a pas de conditions de la plus souvent. Il y a des peuples Congolais à cause des républicains du Congo. Les secrétaire général, moi je vous en disais, vous avez dit, la campagne a changé la constitution. Est-ce que le changement constitutionnel est juste pour avoir un avantage de pouvoir en place ? Pour ne pas se prolonger maintenant avant moi ? C'est-à-dire que l'avantage de la peuple congolais a délivré qu'il n'y a quand il y a ma belle naïe. Parce qu'à cette fin d'ici, toujours commettre des difficultés et belle et belle. C'est-à-dire que l'avantage de la peuple congolais a délivré qu'il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème dans notre vie. Ce qui constitue, c'est-à-dire que l'avantage de la peuple congolais a délivré qu'il n'y a pas de problème. Vraiment, je vais être le premier à soutenir ça. Là, je disais, là vraiment. Dans le premier moment où on a reçu une belle qualité, nous allons dire, là, nous avons toujours accepté changement et modification constitutionnelle. Parce que, à cette fin d'ici, nous ne comprenons pas. Parce que, en plein air, il y a modification contre d'autres conditions de constitutionnelle. Et comme moi, je l'ai vraiment dit là, il y a un peuple congolais qui a dit, mais l'écran, 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 l'écran. C'est la prime de la culture, l'écran, 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 l'écran. Pour le moment où on a reçu une grande qualité de la population, l'écran, l'écran, l'écran. Ca ne m'a pas assez de la manière dont on se demande. On va dire qu'on a été à la région. La constitution. La constitution. Si vous avez une question, est-ce qu'il y a des gens qui ont empêché que... Attends, attends, je vais vous montrer que vous étiez dans cette constitution. C'est ça. Est-ce qu'il y a des gens qui ont le droit de faire la constitution ou ? Mais si il y a des gens qui ont le droit qui ont le droit de faire, pourquoi pas les autres qui ont le droit de faire la constitution et qui ont les gens qui ont le droit de faire la constitution ou qui ont le droit de faire ? Ce qui est en moi, c'est qu'ils ont le droit qui ont le droit de faire la constitution. Pourquoi on a le droit de faire la constitution ? Non. Tout ça, il y a des gens qui ont plié à la société. Ce n'est pas un intérêt du peuple congolais. C'est ça. Ce n'est pas un intérêt du peuple congolais. La gratitude de l'enseignement est déjà constitutionnelle. Aujourd'hui, je suis en train de me dire qu'il n'y a pas d'intérêt. Moi, je suis en train d'écrire la gratitude et la première. Gratuité et l'enseignement primaire, il se connaît dans la gratuite. Dans ce sens du peuple congolais, il faut vivre dans nous. Stabilité. A partir de cette stabilité, il n'y a rien de voir avec la modification, la changement et la constitution. C'est ça. C'est ce que j'ai la mémoire qui est en train de me dire. C'est ce que j'ai l'impression. C'est ce que j'ai l'impression. La décision de 2016 alimente les craintes de l'opposition. On est contre cela. Et le danger, c'est qu'il va constituer une monarchie présidentielle. Nous ne sommes pas prêts à l'accompagner. Voilà notre message. Pour le scrutin de 2016, les principaux partis de l'opposition ont décidé de se finir pour barrer la route au président Kabila. Vous savez, nous sommes dans une jeune démocratie. Il n'y a pas longtemps, on venait de proclamer que nous devenons un état démocratique là où l'opposition plurielle est reconnue. C'est tout à fait normal que ce soit un peu difficile pour que cette opposition qui est multiple se retrouve directement pour se mettre d'accord sur un principe. Et aujourd'hui, nous vous prouvons que nous avons décidé au nom de notre peuple de rester ensemble pour voir les objectifs de notre peuple. Le président Joseph Kabila a été élu démocratiquement une première fois en 2006 après avoir pris le pouvoir en 2001 suite à l'assassinat la même année de son père, Laurent Désiré Kabila. Il a été réélu en 2011 après avoir battu son principal rival, Etienne Tshisekedi. Le président Joseph Kabila a été élu en 2011 après avoir battu son petit débat dans le monde de la pandémie de l'assassinat la même année de son père, et l'assassinat la même année de son père, et l'assassinat la même année de son père. démocrate. On y dépasse la démocratie qui prime. A l'époque, Joseph Kabila, ce n'était pas la démocratie, c'était la dictature qu'on posait. Mais c'était grave, tant la proposition. C'était même la proposition et la modification de la constitution. Il y a eu un petit peu de crédibilité. C'est ça. C'est pas la constitution. Ce peuple est congolais. Il s'est dit que je ne vais pas faire des élections. Il y a des raisons qui devront continuer. Tu dois respecter les règles du mal. Tu dois respecter. Bien sûr, il y a un problème tellement. il faut la réviser mais il n'y a pas besoin, il n'y a pas besoin, il n'y a que ça qui est de la modifier, de la réviser, de la changement, il n'y a pas besoin, 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 il n'y a pas besoin Ce qui est une personne qui a fait la phrase, elle a dit qu'il n'y a pas de micro, on a dit qu'il n'y a pas de micro, on n'y a pas de micro, on a dit qu'il n'y a pas de micro si ce n'est pas. Ce sont les journalistes. Ce sont les maisons. Ils ne vont pas faire des questions. Ils ne vont pas dire qu'ils ne sont pas. Ils ne peuvent pas vivre de la science. Ils ne vont pas comprendre vraiment qu'ils ne sont pas la modification et la constitution. C'est ce que j'ai dit, c'est la modification de la constitution, c'est la modification de la constitution. Il y a des proposants, il y a des propositions, il y a des propositions, il y a des dialogues, il y a des solutions. Il y a des propositions. Il y a des propositions dans la Belgique, il y a des groupes à l'aérodrome, il y a des groupes à l'abandonner. Merci beaucoup. la modification ya constitution c'est ça vous avez vraiment un peu plus fini la ouest-ce que le gouvernement il y a un peu à l'oeil il y a vraiment il y a un peu de compagnie il y a aussi des compatriotes avec la famille mais il y a un peu qui a eu lieu le gouvernement il y a un peu de volonté il y a un peu de volonté il y a un peu de volonté il y a un peu de vie il y a des guerres partout il y a une république la démocratie du Congo, la volonté de la malade moumine, la volonté de l'économie est toujours accompagnée à la continuité. Bravo ! Un gouvernement qui n'a pas à s'y comprendre tout ça en charge, c'est à dire que je suis à l'exemple. C'est précisément bravo ! Vous avez volonté d'être à la peine, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de malade moumine, il 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 n'y a pas de malade moumine. Si nous sommes invités, vous pouvez nous causer du problème.